En Haute-Marne, on est sur trois têtes de bassins versants, dont le bassin de la Meuse. Et dans ce cadre-là, il faut être attentif et vigilant à la qualité de l'eau. Et au niveau du contexte local Meuse, il s'est avéré qu'il y a une dizaine d'années, l'Agence de l'eau a sollicité la Chambre pour faire un diagnostic sur les pollutions phyto-agricoles et non-agricoles de ce secteur-là. Suite à ce diagnostic-là, il a été mis en place cette cellule d'animation pour la reconquête de la qualité de l'eau. Et dans cet objectif-là, on a aussi un outil qui est d'être en veille. Et on a eu connaissance d'un document, d'une étude économique faite par une agence de comptabilité qui mettait en avant la culture de chambre. Donc là, ça nous a fait tilt parce que le chambre est une culture bas-intrant, ce qui est très bien pour la problématique protection de la ressource en eau. Il y a la coopérative La Chambrière de l'Aube qui, justement, a des débouchés et en manque de surface. La Haute-Marne rentre également dans le secteur de collecte de cette coopérative. La chambre a fait son rôle de lien entre la coopérative qui cherche des agriculteurs et les agriculteurs qui cherchent à se diversifier. Et on a organisé une réunion d'informations pour les agriculteurs au Marneille qui étaient intéressés par justement réduire les intrants et allonger leur rotation. L'intérêt du chambre, c'était l'étouffement des mauvaises herbes. Donc apparemment, suite à la fauche, on s'est aperçu que c'était nickel. Derrière la chambre, je pense qu'on peut semer une culture, un blé, sans avoir recours à des herbicides. Entre le semis et la moisson, il ne s'est rien passé. C'est la nature qui a fait le reste. Économiquement, d'après ce qu'on a récolté, ça va aller. Donc pourquoi pas envisager un peu plus de surface ? Jamais on n'aurait pensé interpeller autant d'agriculteurs, signe que les agriculteurs sont aussi désireux de vouloir évoluer dans leur pratique. Et ce serait effectivement à recommencer. On est d'ailleurs encore en veille pour voir et renouveler cette expérience, amener des projets à devenir réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !